Très, très content de vous revoir après notre dernière victoire à la Cannes. Donc, ce fut de moments extraordinaires, de très grands moments. Je crois qu'il était important pour nous de partager cette victoire avec le peuple sénégalais, l'ensemble de la population sénégalaise. Comme vous le savez, ce fut vraiment un bonheur pour l'ensemble du pays. J'ai toujours dit à mes joueurs que gagner une compétition avec l'équipe nationale est différent qu'un club. Gagner une compétition avec l'équipe nationale a plus de saveurs, a plus de répercussions. En tout cas, après ce sacre-là, je crois que tous les joueurs s'en ont rendu compte que ce que je leur disais était vrai. Nous sommes très heureux d'avoir procuré autant de bonheur au peuple sénégalais, autant de fierté à notre peuple. Je crois que ces périodes-là resteront gravées dans la mémoire collective et dans l'histoire de notre pays. Mais le football professionnel, le football de haut niveau, ne se nourrit pas seulement que du passé. Aujourd'hui, nous sommes face à deux séances très, très, très importantes pour le football sénégalais, qui sont les éliminatoires et la qualification de cette équipe nationale à la Coupe du Monde en novembre et en décembre 2022. Cette double confrontation contre l'Egypte, l'équipe qu'on vient de battre au pénalty, en finale, lors de la dernière canne, s'annonce encore rude et très difficile. Pour cette double confrontation, on a pensé que c'était pertinent de repartir et d'être dans la continuité de ce que nous avons fait, ce que nous sommes en train de faire, ce que les garçons ont fait durant cette canne-là. Donc, reconduire en réalité le même groupe à qui nous avons une totale confiance, en termes, bien sûr, de compétences, mais aussi en termes d'attitude. Donc, je vais vous donner une liste de 26 joueurs et me tiendrai à votre disposition pour vos éventuelles questions. Je vous remercie. Donc, Saliou 6 Idrissa Ganna Gay Maudoulou Mdjaye Keita Balde Nampalis Mendy Buna Sarr Pape Matar Sarr Ismaïla Sarr Farmara Djeju Boulaye Dja Habib Djalou Sadio Mane Abdoulaye Sek Pape Alassane Gay Mambamba Tcham Et Yusuf Sabali Comme vous le voyez, il y a un retour, c'est le retour de Nysuf Sabali qui était disponible avant la canne, et aujourd'hui qui fait son retour. A noter aussi, bien sûr, l'absence de deux gardiens qui sont Célidien qui est blessé et Alfred aussi qui est blessé pratiquement, je pense, jusqu'à la fin de la saison. Vous remarquerez aussi l'absence d'Ibrahim Mambayi due aussi à son manque de temps de jeu qui est quand même assez conséquent et le pays qui est blessé et qui a du mal un petit peu à revenir, qui n'a pas pu être convoqué. Sabali fait partie de cette équipe nationale, Sabali fait partie de l'histoire de cette équipe nationale, donc je trouve que c'est juste normal, à partir du moment où il est compétitif, de revenir au sein de la tanière. Concernant la planification, nous voyageons normalement dans la nuit de samedi à dimanche, si je ne me trompe pas, pour arriver à Marrakech. On aura l'ensemble des joueurs, normalement le lundi. Ils vont atterrir à partir de 15h et je crois que le premier entraînement, la première séance sera vers 19h, le temps de les laisser récupérer. Le mardi, on aura une autre séance, vers, comment s'appelle, très tard. Là, le mercredi, pareil, et le jeudi, en réalité, on s'entraîne le matin, non, le jeudi, on s'entraîne au stade du Caire pour pouvoir jouer le vendredi. Retenez que lundi, c'est le début du stage, il y aura une séance, mardi, il y aura une séance, mercredi, il y aura une séance à Marrakech. On voyagera le mercredi matin, non, on voyagera le jeudi, pardon, le jeudi matin pour pouvoir s'entraîner le jeudi après-midi au Caire et jouer le vendredi. Après le match du vendredi, on ralliera tout de suite Dakar pour venir rapidement préparer ce deuxième match-là. Comme vous le dit, le temps est très 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 court, mais on a quand même 3-4 séances qui vont nous permettre, si vous voulez, de bien nous préparer. Une finale reste une finale, donc nous avons joué contre l'Egypte qui a, je crois, 7 étoiles, qui est très fréquent, si vous voulez, dans ces compétitions africaines, que ce soit un club, que ce soit avec leur équipe nationale, cette équipe égyptienne, n'oubliez pas que sur 3, sur ces 3 dernières années, a été finaliste quand même 2 fois, en 2017 et en 2022. Favoris, c'est un mot qu'on utilise souvent pour nous coller ça, mais je crois qu'aujourd'hui en Afrique, on l'a dit, 5, 6, 7 équipes sont capables, aujourd'hui même dizaines d'équipes sont capables de gagner une Coupe d'Afrique. Cette équipe égyptienne est une équipe très valoreuse, c'est une équipe aujourd'hui qui joue avec ses qualités, qui est arrivée en finale, qui n'est pas arrivée en finale par hasard. Cette double confrontation, je le répète, sera vraiment très rude et très difficile, notamment le premier match qu'on aura à jouer au Caire. C'est une équipe revanchard, c'est une équipe qui voudra aussi se qualifier au Mondial, vu que le dernier Mondial, il y a été. La Coupe du Monde est la compétition la plus grande, en réalité, la plus excitante, la plus extraordinaire, en réalité, en termes de football. Aujourd'hui, tous les grands joueurs ont envie d'y aller, l'Egypte regorge de très grands joueurs, le Sénégal aussi, tous les grands entraîneurs ont envie d'être au rendez-vous de cette manifestation internationale qui se déroulera au Qatar. Bien sûr que nous sommes champions d'Afrique, on a envie d'y aller, nous sommes motivés, les statistiques aujourd'hui ne nous donnent pas favoris. Pourquoi ? Parce que les statistiques disent qu'aujourd'hui, que toutes les équipes qui ont été champions d'Afrique, par la suite, ne se sont pas qualifiées au Mondial. A nous d'être motivés, on sait que c'est un autre contexte, c'est une autre compétition, et en réalité, l'équipe du Sénégal a été constituée pour aller au Mondial. A nous de faire ce qu'il faut pour y aller. On a énormément de respect et de considération pour cette équipe égyptienne, parce que nous sommes conscients de ce qu'ils sont capables de faire. La physionomie du match l'a montré durant la finale, même si nous avons dominé, sur certains coups, ils auraient pu marquer aussi. Donc cette humilité qui nous a accompagnés jusqu'à présent, nous devons l'avoir malgré que nous sommes champions d'Afrique. Les challenges dans le football, il y en aura tout le temps. Pour l'instant, comme vous le dites, on est champions d'Afrique, c'était important de se battre. Ça faisait 10 ans que nous travaillions pour l'être. Nous l'avons été. Maintenant, il y a la Coupe du Monde aussi, et c'est la Coupe du Monde aussi, le Sénégal doit y aller. Après la Coupe du Monde, on discutera, on se mettra autour de la table, on verra. Mais pour l'instant, l'objectif, c'est vrai que c'est de se concentrer vraiment sur cette qualification de la Coupe du Monde. Il y a aussi des matchs où peut-être qu'on aura besoin d'être beaucoup plus offensifs. On sait que Buna est capable de prendre beaucoup plus le couloir. Il y aura des matchs où peut-être qu'il nous faudra être beaucoup plus défensifs où Sabali a ses qualités aussi de défenseur, même si je sais que Buna aussi est capable de défendre proprement. En réalité, pour un entraîneur, c'est important d'avoir aussi d'autres possibilités. Et le fait d'avoir ces deux joueurs-là avec nous, ça nous donne encore beaucoup plus de perspectives. Et c'est intéressant en réalité pour notre stratégie. Donc avoir ces deux joueurs-là, c'est très important. La question que vous allez me poser, je la connais, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est Sabali qui va être tutulaire ou c'est Buna qui va être tutulaire ? Je crois que ce qu'est ça. Ces choix-là, on les fera par rapport aux formes du moment, par rapport à ce qu'on voit aux entraînements. Mais je suis très content d'avoir les deux en pleine forme. Merci. On a largement dépassé le temps. Alors, nous allons enchaîner en Europe. Égypte, supporteurs, ils ont une équipe. Mais je crois que nous avons une expérience de genre de maturité. Parce que depuis pratiquement 6, 7 ans, 8 ans, genre de maturité, ils ont fait partie de jouer. Mais je crois que les enfants, ils ont composé l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ils ont fait partie de l'équipe de l'Europe, d'Afrique, d'Afrique, d'Afrique. Ils ont fait partie de l'équipe de l'équipe. Donc, la pression, en réalité, est en train de se faire partie de l'équipe. La pression est en gradin et en vert. Nous avons fait partie de l'importance. Pendant 90 minutes ou pendant 95 minutes, nous allons faire des rectangles vers lui. Je crois que c'est une importance. Mais je crois qu'en fait, nous avons fait partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il ne faut pas sentir au niveau des grands dents. Parce que je me rappelle en 2002, même dans le premier juin, nous avons fait partie de l'équipe de l'équipe. Nous avons fait partie de l'équipe. Il y a des supporters, il y a aussi un engouement autour de cette équipe-là. Mais comme je me disais, on a gagné des valeurs de titres et des valeurs d'argent. Nous avons une importance pour le football. Nous avons fait tout le football, pas seulement la communication, le débat médiatique, ou le débat autour du match. Nous avons fait de se faire en sorte que nous avions de pression en ce stade de l'équipe. Nous avons fait de se faire en sorte que la pression est de se faire en sorte que nous devions être de se faire en sorte que nous devions accoucher. Nous avons la pression de l'équipe-là pour être décisive. Bonjour, coach. Ma question est de se faire en compte. Qu'est-ce que ça représente que nous devions jouer au Pepin ? mais il faut qu'il soit le final. Il faut qu'il soit le retour au sable, qu'est-ce qu'il est représenté ? Waouh, clairement, entre Egypte et Sénégal, je pense qu'il n'y a pas de respiration. Je ne me rappelle pas, en tout cas, que l'Egypte et le Sénégal, j'ai eu une question de nom. Ce que j'ai dit, c'est que les deux matchs ont fait des matchs, on sait qu'Egyptiens sont respectés et nous respectons les Égyptiens. Il faut profiter de nos Égyptiens, parce qu'en 2019, on s'est accompagnés, 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 on veut l'équipe. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous nous concentrons, on a beaucoup de matchs, on a beaucoup de contextes. En 2019, on a joué contre l'Egypte, mais on a joué contre l'Egypte. On a joué contre l'Egypte, c'est des gens vraiment très patriotes, ils sont derrière leur équipe, accompagnés leur équipe, vraiment des tours pour que leur équipe a gagné. Donc, nous devons aller vraiment avec l'humilité, mais la concentration et la confiance, les gens, ils vont avoir des déplacements. Donc, nous devons aller en même temps. On a dit qu'Inch'Allah, nous allons faire des choses. Mais on va amener à la famille et surtout pour l'Égypte. Donc, nous devons aller en même temps. Je crois que Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. Je crois que Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. Je crois que Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. Je crois que Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. Il y a quelques années, Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. Je crois que Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. Je crois que Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. Je crois que Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. de l'équipe nationale. Je crois que Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. Je crois que Grégoire a posé une question très intéressante pour l'entraîneur. En effet, quand on t'entraîne sur le jeu, la compétition du monde, il ne faut pas aller à l'Egypte. Il faut faire la compétition du monde du monde. On a été déçu comme une compétition de l'Egypte, On devait y aller au Sénégal. L'Afrique est déjà déçu comme une affaire. Il faut tout en arriver à l'égypte. En Rey est un équipe de l'Egypte qui a joué, On a été déçu comme une autre équipe de la dernière campagne, lors de la série Thirobit. On a aussi une équipe du talent de la Lektamit et une équipe de la Ravan Charley. le premier match de l'Egypte a gagné, il y a une pression qui a été très forte sur nous et je crois qu'il y a des moyens pour gérer la pression. Madame, concentrez-vous vraiment sur ce qu'on est sur le terrain, ce qui est sur le terrain, ce qui est sur le terrain, ce qui est sur le terrain, je crois qu'on est sur le terrain. Nous sommes tous les Sénégalais pour que le Sénégal ait une solution pour que le Sénégal ait une solution. Cela n'est pas le planning ? Alors, le planning, c'est qu'on est sur le terrain. Normalement, les staffs vont voyager pour Marrakech. Marrakech, c'est notre centre d'entraînement, c'est-à-dire qu'on est regroupés. L'individu, c'est-à-dire qu'il y a 19h, les joueurs, c'est-à-dire qu'il y a 15h. C'est-à-dire qu'il y a 19h, c'est la première séance d'entraînement. C'est la première séance d'entraînement à Marrakech. J'ai dit 10h que nous allons décoller Marrakech avec le KER et le Djamouk Salam. Entraînez-vous. J'ai vendredi. Je vous dis vendredi et samedi, nous allons venir au Dakar pour préparer le match pour le 29. Je vous dis vendredi.